Être français, c'est un livre de découverte, un livre d'attachement et aussi un livre d'engagement. Je pense chacun et chacune de nous à son histoire d'intégration dans une nouvelle société, dans une nouvelle culture. La mienne, je voulais l'aborder dans ce livre, qui s'agit d'un voyage qui a duré dix ans depuis le moment de mon arrivée en France en 2012 jusqu'à l'année 2022, où j'ai obtenu la nationalité française. Aujourd'hui, je me considère comme français, pas seulement par nationalité, mais aussi par engagement, par attachement, ou peut-être par amour. Et je pense que c'est ça le plus essentiel. D'une manière ou d'une autre, je pense aussi, quand on est exilé, on cherche toujours à s'intégrer quelque part, on cherche à trouver son berceau, on cherche à trouver un pays. Et cela, cette perte de son pays d'origine, de sa famille, de ses amis, nous encourage, nous pousse beaucoup à s'intégrer ailleurs. Il nous donne aussi l'énergie pour avoir une sorte de création dans le quotidien, pour refaire le monde, pour rebâtir peut-être la joie ou l'engagement dans son nouveau territoire. Dans ce chemin, ou à travers tous ces éléments, aujourd'hui, je me considère comme français vivant dans le monde entier, pas forcément en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !